Salut tout le monde ! Alors on se retrouve pour la FAQ partie 2 On y va sans plus tarder Par rapport au bypass, est-ce que tu vis bien avec la peau relâchée ? Alors, je vous avoue que avec cette perte de poids je m'attendais à avoir beaucoup plus de dégâts, je m'étais vraiment préparée psychologiquement à être très 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 abîmée, je le suis bien sûr mais étrangement je suis pas traumatisée par ça, la seule chose c'est que j'étais déjà complexée par mes bras que je trouvais disgracieux et forcément la perte de poids n'a pas aidé donc on va dire que je continue à avoir ce complexe et que ce sera pour l'instant la seule chirurgie réparatrice que j'enclencherai Tu manges toujours aussi peu ? Alors cette question du coup j'y ai déjà répondu dans la FAQ partie 1 donc je vais vous mettre le lien en barre d'info comme ça vous pourrez aller voir. Vois-tu une nutritionniste ? Alors non, j'en vois plus actuellement As-tu perdu autant que tu le voulais ? Alors moi je m'étais fixé un objectif je pense raisonnable puisque j'avais dit je vais arriver à deux chiffres, je vais arriver à 99 kilos donc oui j'ai largement perdu ce que je voulais Tu continues de perdre ? Alors oui et non on va dire qu'aujourd'hui je suis en phase de stabilisation donc on va dire que non je continue pas de perdre et d'être suivie ? Alors après deux ans de bypass c'est un HDJ par an donc oui je continue d'être suivie Peux-tu nous dire si tu as eu peur et si tu appréhendais l'opération et l'après-réveil ? Si je me souviens bien j'appréhendais surtout la douleur effectivement au réveil j'avais peur d'avoir vraiment mal parce que c'est complètement aléatoire même si j'avais quand même lu que les sleeves étaient quand même plus douloureuses que les bypass d'après les témoignages que j'ai pu observer mais oui c'est normal d'avoir peur je pense que si on n'a pas peur de faire ce type d'intervention c'est que je pense qu'on n'a pas en tête toutes les conséquences, tous les risques qui en découlent Ressens-tu un changement d'attitude dans le regard des gens que tu connais et les gens dans la rue ? Alors l'attitude dans les gens auprès des gens que je connais je ne vois pas de je ne vois pas de changement d'attitude par contre en ce qui concerne les gens dans la rue oui parce que clairement je passe inaperçue et ils ne m'observent vraiment pas du tout donc oui c'est clair que ça change ça change tout Coucou ma belle, ma question est la suivante Est-ce que tu vois ta perte de poids dans le miroir ? Oui, j'ai cette chance de la voir En photo on se rend compte du chemin parcouru mais est-ce que toi au quotidien tu la vois aussi ? Oui, oui, je vois vraiment en fait il y a des jours où je me sens encore grosse et je me suis encore grosse en fin de compte mais je vois quand même une différence et je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à se reconnaître qui ont du mal à avoir leur perte de poids mais moi aujourd'hui c'est clair que j'ai pas ce souci Bonjour Wendy, quelle est ta plus mauvaise expérience par rapport au bypass niveau alimentation sociale etc ? Ma plus mauvaise expérience c'était au tout début lorsque ça devait faire quelques mois que j'étais opérée où en fait on était en train de se balader sur la plage et j'ai eu très 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 mal au ventre je savais pas ce qui arrivait donc ça m'a fait peur sur le coup parce que je me suis dit si j'ai tout le temps mal au ventre comme ça comment va être ma vie par la suite ? donc c'est vrai que j'ai eu peur à ce moment là sinon niveau alimentation j'ai pas eu vraiment de très mauvaise expérience peut-être si effectivement quand je suis allée une fois c'était lorsque l'on est allée au parc à Félin j'ai fait une grosse 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 hypoglycémie et c'était vraiment... c'était assez impressionnant donc c'est vrai que moi avant ça, enfin avant le bypass je faisais pas du tout de malaise et c'est vrai que après j'en ai fait quelques-uns bon ça a pas été régulier mais c'est vrai que j'ai fait toujours très attention j'ai toujours du sucre dans mon sac parce que je peux être quand même assujettie à faire des hippos ton estime de toi a-t-il changé positivement ou non ? je sais pas... je sais pas en fait la seule chose c'est que je pense que mon esprit a changé je sais pas si c'est une question d'estime de soi mais en tout cas c'est clair que je me prends beaucoup moins la tête et que je fais beaucoup moins attention, attention pardon à ce que les autres peuvent penser de moi par exemple quand j'étais beaucoup plus grosse je faisais énormément d'efforts sur l'esthétisme je voulais toujours être au top parce qu'en fait je me disais déjà en gros je suis grosse donc si en plus je m'apprête pas ça va être pire et c'est vrai qu'aujourd'hui en ayant maigri je m'en fous un peu je suis souvent en jean basket enfin c'est vraiment... j'ai recentré en fait l'attention sur moi-même plutôt que de me préoccuper vraiment de ce qui se passe autour de moi en fin de compte penses-tu avoir recours à la chirurgie réparatrice ? alors oui, comme je vous l'ai dit il y a deux... enfin techniquement il y a deux choses que j'envisage la première chose c'est les bras et ce sera vraiment la première opération que je ferai lorsque je serai prête et la deuxième chose j'aimerais beaucoup faire une... une... je vais y arriver j'aimerais beaucoup me faire poser des prothèses mammaires parce que c'est clair que la perte de poids a fait que j'ai perdu aussi de la poitrine et j'ai toujours aimé en fait ma poitrine un peu plus volumineuse j'ai toujours été habituée à ça donc si à un moment donné j'arrive à économiser assez d'argent parce que ça coûte vraiment trop 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 cher c'est clair que je ferai certainement cette augmentation mammaires bonjour Wendy, as-tu beaucoup de carences alimentaires depuis ton bypass ? non je n'ai pas de carences ta santé est-elle plus fragile qu'avant ? je suis pas plus fragile mais je suis beaucoup plus fatiguée comment tu te sens ? et comment tu vis à présent que tu as perdu beaucoup de poids ? et est-ce que des fois tu as du mal à te reconnaître dans le miroir ? ou tu t'es tout de suite bien acceptée ? alors au début je m'observais énormément à travers le miroir moi qui ai quand même de base une attitude très nombriliste je suis assez centrée sur moi-même je suis une personne très centrée sur elle-même et voilà on est comme on est ça a été vraiment décuplé au tout début lorsque je perdais énormément de poids c'est-à-dire que j'en parlais beaucoup je charlais beaucoup de moi je ramenais beaucoup les choses sur moi en fin de compte donc c'est vrai que je pense pas que j'ai eu du mal à me reconnaître dans le sens où je me suis beaucoup matée beaucoup regardée, beaucoup observée beaucoup écoutée donc à présent je suis vraiment différente j'ai vraiment l'impression de ne plus avoir besoin d'en faire trop et de ne plus avoir besoin de prouver quelque chose au monde entier donc je me sens en fait vide en fin de compte de comment dire détachée du regard des gens même si on est dans une société où c'est compliqué d'être complètement détachée mais en gros je me sens vraiment détachée de tout ça par rapport à avant en tout cas et je me sens beaucoup plus équilibrée beaucoup plus sereine mais d'un point de vue physique je me sens aussi plus fatiguée mais ça je vous l'ai déjà dit je suis beaucoup moins fatiguée qu'il y a quelques mois mais je vais vite me fatiguer en tout cas je voudrais savoir si le regard des gens a changé sur toi par rapport à avant si tu te sens plus à l'aise avec ton corps alors ça j'ai déjà répondu pour le regard des gens sur le fait d'être à l'aise avec mon corps oui bien évidemment je suis bien bien plus à l'aise ma question c'est par rapport à ton corps réalises-tu que tu as perdu autant de poids ? honnêtement oui je pense que je le réalise mais je le vois d'autant plus lorsque je me vois en photo en fin de compte et que je fais des avant après c'est en fait c'est pas que je réalise comment je suis aujourd'hui c'est que je réalise plus comment j'étais avant parce qu'avant je pense que j'étais dans un déni certain je me rendais pas compte à quel point j'étais très 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 grosse et je me rendais pas compte à quel point j'étais malade en fin de compte et voilà aujourd'hui je réalise plus dans quel état physique et moral d'ailleurs j'étais il y a de ça 2 ans, 2 ans et demi j'ai moins de difficulté à réaliser en fin de compte ce que je suis aujourd'hui je voulais te demander est-ce que tu as vu une différence suite à ta perte de poids en termes de santé par exemple pour le sommeil, la respiration, pour ton coeur pour les gestes au quotidien oui 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 sur plein de petits détails sur le fait que quand je me lève j'ai pas mal au tendon d'Achille par exemple quand j'étais à 160 kg quand je me levais j'avais toujours mal au tendon d'Achille ça me faisait mal aujourd'hui j'ai pas cette douleur quand j'ai besoin de me baisser ça me fait pas mal si j'ai besoin d'aller vite quand je marche je suis pas essoufflée quand je monte un étage je suis pas essoufflée oui je vois des différences physiques énormes est-ce que tu conseillerais cette chirurgie à des personnes en surpoids malgré les inconvénients que cela peut provoquer ? j'ai toujours été claire là-dessus je dirais jamais à quelqu'un de faire ou de ne pas faire cette chirurgie c'est tellement personnel ça a tellement de conséquences c'est un changement tellement énorme au sein de sa vie que j'ai... mon avis n'a rien à foutre là-dedans quoi clairement est-ce que tu crois aux amitiés sincères entre youtubeuses ? on voit beaucoup de youtubeuses faire des collaborations se faire des éloges des big smiles et puis au fil du temps plus rien pourquoi est-ce qu'on me pose cette question à moi ? j'ai tendance à dire que j'y crois pas parce que comme vous en fin de compte j'ai observé des embrassades des amitiés des personnes qui se côtoient sur une certaine période on entend parler de ces personnes sur je sais pas deux mois elles sont super copines elles font des collaborations elles font des trucs ensemble des events ensemble etc et puis effectivement d'un seul coup on voit plus rien donc quand on se positionne en fin de compte en spectateur de ça on se demande si c'est sincère en fin de compte mais d'un autre côté j'ai envie de me dire ces personnes là si elles s'entendent vraiment d'un point de vue amical dans la vraie vie elles sont pas obligées de l'exposer tout le temps sur youtube ou de l'exposer tout le temps sur les réseaux tu peux très bien t'entendre avec une personne faire une collaboration avec elle et puis après continuer à l'apprécier continuer à avoir une relation avec elle sans pour autant l'exposer aux abonnés donc j'ai quand même tendance à dire non parce que non pas à cause des youtubeuses mais par rapport au système de youtube en fin de compte quand on prend un petit peu de recul youtube je vous m'enlèverai pas de la tête que lorsqu'on atteint un certain niveau d'abonnés d'influence en fait vous m'enlèverai pas de la tête que youtube mène à une solitude certaine puisque ce sont des personnes qui sont constamment en déplacement qui sont invitées un peu partout il y a une activité forte parce qu'on a beau dire c'est pas un métier mais si c'est un métier quand on arrive à un certain nombre d'abonnés à une certaine popularité etc donc forcément en vue de cette activité qui est assez forte à mon sens je pense que quelque part est-ce qu'on a le temps en fait d'avoir des amis clairement et puis j'ai envie de dire plus t'es populaire et ça c'est juste humain plus t'as envie de l'être et plus t'as envie de l'être la popularité va mener à quoi ? à la concurrence la concurrence elle va te mener à quoi ? à l'intérêt l'intérêt va te mener à des collaborations donc est-ce que ce sont vraiment des vraies amitiés ? certainement il y en a certainement parce qu'il faut pas non plus partir dans la mésisance mais moi j'y crois pas en tout cas ta marque de vêtements préférés ? je pense que c'est Asos si tu devais être une youtubeuse française qui serais-tu ? j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre que moi quel est le mariage de tes rêves ? alors le mariage de mes rêves ce serait quelque chose de vraiment petit en fait est-ce que vous envisagez un jour de vous marier avec ton chéri ? bah écoute pose lui la question voilà pour cette FAQ et je continue à faire ça putain j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est la partie 2 la partie 3 arrive prochainement je vous embrasse et je vous dis à tout de suite sur les réseaux sociaux sociaux bye bye